électorale, dans un cadre inclusif qui inclut tout le monde. Nous, par tous les moyens possibles, nous engageons la conversation avec nos amis congolais, nous essayons d'encourager la réflexion propre des Congolais. Je crois que notre rôle, c'est d'être là en ami, en conseiller, mais il est clair que nous sommes un observateur extérieur et qu'ici, il s'agit avant tout des Congolais qui vont se gérer eux-mêmes. La construction d'un état de droit, ce n'est pas l'affaire tout simplement des politiques, c'est aussi les juges, c'est aussi les citoyens. Oui, l'identité collective se perd comment ? Elle se perd quand la société ne fait plus de la justice un fondamental de la société. Au Congo, aujourd'hui, la justice n'est plus la base sociétale, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Il suffit de regarder tous les procès et je pense que le bonheur, c'est ce que Mouting a placé quelques procès, quelques procès rendus dans notre pays, c'est de l'injustice. C'est un crime de lèse humanité contre le Congolais. Et quand un peuple n'est pas géré par la justice, n'est pas géré dans une sorte de situation d'égalisation de chance, ce peuple perd l'identité, c'est-à-dire qu'il ne se rattache plus à sa nation. La preuve, regardez aujourd'hui les Congolais, les Congolais se conduisent comme si le Congo n'existait pas comme nation. C'est-à-dire qu'ils ne font plus confiance ni aux autorités qui conduisent le Congo, ni au pays lui-même. C'est-à-dire que nous risquons la disparition du Congolais comme peuple. Parce que regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Le Congolais préfère aller vivre en Angola où il est maltraité. Mais il dit, là-bas au moins on me donne à manger, même si on me maltraite, j'y reste. Oui, Barbara, j'avais entendu et j'ai lu. Félicitations à Pondé Pondé Pondé. Écoutez, je suis venu parce que je connais beaucoup de personnes qui sont ici dans la salle. Je vois qu'on s'applique à réunir des informations, à réunir des idées, à réunir des personnes pour entamer un dialogue sur la manière d'améliorer la gouvernance en RDC. J'ai trouvé toutes ces discussions et toutes ces idées extrêmement stimulantes. Je vois une société congolaise qui pense, qui se prend en charge, qui réfléchit. Et je trouve ça comme observateur d'un pays étranger, je trouve ça extrêmement valorisant, extrêmement intéressant. C'est mon rôle d'observer la société congolaise comme elle évolue. Et je suis vraiment très heureux de voir et de pouvoir avoir été invité à cet événement que je trouve intéressant et très stimulant. Qu'est-ce qui vous a pu se marquer par rapport à l'exposé du professeur Kabouya ? Le professeur Kabouya, que j'ai connu lorsqu'il était mon partenaire dans une conférence que j'ai donnée à l'université, je crois qu'il pose les bonnes questions, il donne les bonnes interrogations, il invite tout le monde à participer à l'effort de réflexion sur la manière d'améliorer la gouvernance en RDC. Je trouve que c'est ce que fait un professeur d'habitude et je crois qu'il s'est montré brillant aujourd'hui. Est-ce que la Belgique aide aussi les RDC à pouvoir s'y développer ? Nous, par tous les moyens possibles, nous engageons la conversation avec nos amis congolais, nous essayons d'encourager la réflexion propre des Congolais, nous essayons de partager notre propre expérience pour enrichir les débats entre Congolais. Je crois que notre rôle, c'est d'être là en amis, en conseillers, mais il est clair que nous sommes un observateur extérieur et qu'ici, il s'agit avant tout des Congolais qui vont se gérer eux-mêmes et tout comme, vous savez, quand j'ai un ami qui achète une maison, je peux lui donner des conseils sur comment acheter sa maison, comment s'organiser, comment la financer, comment négocier avec la banque, mais c'est finalement lui qui construit sa maison, c'est lui qui achète sa maison et c'est lui qui, finalement, va devoir payer la dette. Pour représenter la Belgique, quel est le voulant des élections en RDC ? Ce pays est encore à la recherche d'une date électorale. Je crois qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés, je crois qu'il y a beaucoup de volonté d'aller de l'avant et je crois que je ne peux qu'espérer que les Congolais vont arriver à se mettre d'accord sur un calendrier électoral dans un cadre inclusif qui inclut tout le monde, étant donné que vous avez une Constitution, qu'on a omis d'organiser des élections en 2016, il faut essayer de retrouver les rails de la Constitution, il faut essayer de retrouver un calendrier qui permette aux Congolais de retrouver la logique et le rythme de la Constitution. Cela implique que toutes les forces politiques se mettent ensemble, que la société civile se mobilise, que ce qui permette à des élections de faire l'arbitrage entre différentes forces politiques. Quel est votre avis ? Parce qu'il y a des personnes qui disent que le malheur du Congolais c'est dû à la Belgique. Je n'ai pas entendu ça aujourd'hui. J'ai vu qu'on a cité beaucoup de pays, on n'a pas cité la Belgique. Je n'ai pas entendu ça aujourd'hui. Je crois que j'ai vu une société congolaise qui se prend en charge et je veux dire aux Congolais que nous restons les amis de ce peuple, les amis de ce pays et tout ce que nous pouvons faire à l'invitation des Congolais, on le fera avec plaisir. Merci beaucoup, M. l'ambassade. Merci bien. Pourquoi est-ce que j'ai justifié l'héronique ? J'aiivié. J'aiumié. Je suis le premier ministre, le premier ministre, le premier ministre. Il n'y a pas d'un état de droit, il n'y a pas d'un état de droit, ce n'est pas l'affaire de politique, c'est aussi le juge, c'est aussi les citoyens qui doivent se mettre debout. J'ai vu, j'ai vu, c'est-ce que les citoyens qui doivent se mettre en place d'un état de droit, le juge. Malheureusement, l'élite n'a pas été corrompue. L'élite n'a pas été corrompue et l'instrument n'a pas été corrompue. Vous recommandez que les politiciens n'ont pas été la majorité de l'opposition ? La majorité n'a pas été la majorité, mais elle n'a pas été la majorité. L'élite n'a pas été la majorité, mais elle n'a pas été la majorité. Ils n'ont pas été la majorité. Je ne suis pas le maire, mais je ne suis pas le maire. Il ne s'agit pas de l'élite. Il ne s'agit pas de l'élite. Je ne suis pas le maire, c'est le maire. Je ne suis pas le maire. Merci beaucoup. Bonjour. Quelle est votre présence ici ? Je suis venu assister à la présentation et au baptême du dernier livre de M. Moutinga, le sénateur, relatif à la République des juges. Qu'est-ce qui vous a pu se marquer tant qu'un philosophe ? Je pense que les Congolais devront désormais s'habituer à ce que M. Moutinga ne soit plus considéré simplement comme un opérateur politique, mais qu'il soit considéré plutôt comme un opérateur intellectuel. C'est devenu un véritable intellectuel, c'est-à-dire un homme qui prend son temps à réfléchir aux problèmes fondamentaux qui étreignent du dedans et du dehors notre société. Je pense que quand tu vois tous les parcours du livre qu'il vient de publier, c'est dire qu'il s'intéresse aux problèmes de notre nation et que nous devons nous habituer aujourd'hui à les prendre plus comme un intellectuel, c'est-à-dire un homme qui vraiment agit, pense et travaille pour la société congolaise. Quelle est la leçon que les policiers peuvent tirer par rapport au contenu de cette livre ? Non, c'est-à-dire la grande leçon que nous devons tirer ici est que la justice est considérée dans une nation comme le ciment. La nation que tu vois ici s'est construite autour de la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de nation. Aujourd'hui, en RDC, il y a la justice ? Non, aujourd'hui nous avons en RDC une justice trop politisée, c'est-à-dire les gens ne rendent compte qu'à la justice qu'à partir de leur stratopoint politique. Il n'y a pas de justice en RDC. Il y a une parodie de justice qui est faite par des hommes politisés et ça détruit de fond en comble d'autres sociétés. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut craindre au Congo, c'est l'éclatement du Congo comme pays, l'éclatement du Congo comme république, l'éclatement du Congo comme espace, à cause des injustices, à cause des inégalités. Donc le travail que Moutinho a fait aujourd'hui, c'est un travail qui va à l'encontre, n'est-ce pas, des injustices qui détruisent la profondeur d'une société. C'est un travail qui va contre les inégalités qui défavorisent une société. Donc je pense que je suis très heureux, très fier d'être là, de voir un monsieur qui est sénateur et qui prend du temps à réfléchir sur les fondamentaux de notre société. On vous entend parler, donc vous voulez dire qu'aujourd'hui nous avons perdu l'identité collective en RDC. Oui, l'identité collective se perd comment ? Elle se perd quand la société ne fait plus de la justice un fondamental de la société. Au Congo, aujourd'hui, la justice n'est plus la base sociétale, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Il suffit de regarder tous les procès et je pense que le bonheur que Moutinho a placé quelques procès rendus dans notre pays, c'est de l'injustice. C'est un crime de lèse humanité contre le Congolais. Et quand un peuple n'est pas géré par la justice, n'est pas géré dans une sorte de situation d'égalisation de chance, ce peuple perd l'identité. C'est-à-dire qu'il ne se rattache plus à sa nation. La preuve, regardez aujourd'hui les Congolais, les Congolais se conduisent comme si le Congo n'existait pas comme nation. C'est-à-dire qu'ils ne font plus confiance ni aux autorités qui conduisent le Congo, ni au pays lui-même. Comme à la jungle. Mais c'est pire que ça, mon fils. C'est-à-dire que nous risquons la disparition du Congolais comme peuple. Parce que regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les Congolais préfèrent aller vivre en Angola, où il est maltraité. Mais il dit, là-bas au moins, on me donne à manger, même si on me maltraite, j'y reste. Les Congolais préfèrent aller vivre au Congo-Brasaville, même en Zambie. Ils sont maltraités. Mais ils disent, nous sommes maltraités parce que nous sommes des étrangers. Mais là, nous avons à manger, nous avons à boire. Mais au Congo, ici, qu'est-ce qui va y rester ? Donc nous sommes en train de disparaître comme peuple. Donc c'est le cri d'alarme qui nous tient à sonner, le toxin qui l'a sonné pour dire, faites attention. Vous vous amusez à conduire ces pays comme une sorte de bestialité, n'est-ce pas ? Chacun tire les draps de son côté. Mais vous détruisez le fondement même de votre vie. Parce que les hommes politiques, ils ne sont là que parce que le Congo existe. Mais ils sont en train de les détruire. Et au jour où ils vont se retrouver eux-mêmes dispatchés ailleurs. C'est ça le cri d'alarme. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie, mon ami. Et je dirais, monsieur, surtout le sénateur Moutigna qui prend du temps pour réfléchir à ce genre de situation. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie.